Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner, le tout dans une ambiance détente. Alors si tu as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, Onzième art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressée, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi ! Elles sont longues. Quelles sont longues ces journées de chômage ? Je me sens comme un gardien numéro 2 mais blessé. Je m'entraîne même pas. Tous les matins, je me lève, je prends ma douche histoire de rester du bon côté de l'humanité, je m'habille. On actualise les mails pour voir si quelqu'un fait signe, même pas. On regarde un peu les offres, pas grand chose. On envoie des messages aux copains qui ne répondent pas très vite, trop occupés à vivre leur vie de salarié, ces salauds. Puis après, pour souffler un coup, on se met au balcon. On s'est fait couler un petit café, pas perdre le réflexe de la pause. On s'allume une clope et on regarde. On regarde ces gens dont la vie est bien chargée, ça court, ça klaxonne, ça s'engueule, ça crie. On est comme ça, là, hélas, sur le côté, au bord de l'humanité. On nous a tellement répété que c'était pas normal qu'on n'arrive même pas à en profiter. Les grasses maths, elles ont du goût que quand elles sont rares, finalement. On traîne un peu, on se nourrit, on bouquine, on fait du sport, histoire de pas trop se laisser aller non plus. Chômeur, oui, mais pas gros chômeur, hors de question. En milieu d'après-midi, on se remet au balcon, voir un peu si quelque chose a bougé. Évidemment que non. Le train de la routine humaine continue à filer à vive allure, vous laissant sur le quai. Heureusement, en ligne de mire, c'est soirée de foot. Cinq fois par semaine, être avec les autres, faire comme les autres. On se redouche, ça fait gagner 15 minutes dans la journée. On rejoint les potes et on est à nouveau dedans. On est dans le train. Celui qu'on voulait quitter à tout prix quelques mois avant et finalement, il a un jeûne-sais-quoi réconfortant. Comme l'odeur de tabac froid de ton grand-père. C'est pas agréable, mais on s'y sent bien quand même. On écoute les potes parler de leur boulot, de leur couple et on se sent pleinement dedans à nouveau. Dans l'humanité, encore. On parle des compos, on commande des pierres, on insulte des mecs à l'écran qui ne nous ont rien fait. On gueule, on rit, on pleure et puis encore une fois, on retourne chez soi. La poisserie gonflée, un sourire sur le visage qui ferait croire à n'importe quel chaland qu'on a gagné au loto. Et on remercie encore une fois le football qui nous réunit, qui nous fait sentir vivants, qui le temps d'une soirée nous fait oublier tout le reste. Les vagues à l'âme et les problèmes d'indemnité chômage. On remercie ce football qui nous fait sentir intensément humain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Et avant de vous dévoiler à quel camp qu'on va s'intéresser aujourd'hui, je vous présente évidemment les deux larrons qui m'accompagnent. L'un est plus proche du brevet que du chômage. Néanmoins, attention, ça peut venir très vite, avant même sa puberté. Ça va, Jacques ? Écoute, ça va super. Et en vrai, figure-toi que j'ai découvert le monde du travail malgré mon très jeune âge et que ta petite intro m'a rendu nostalgique. Ça me manque un peu, cette période de chômeur inactif et ses après-mêmes devant la play. Mais bon, il faut s'y faire. C'est agréable, un petit temps. Avec lui, à sa gauche, pour contrer le chômage, lui, il a créé un média. Pas con, mais alors déjà, que je n'aimais pas bosser en étant payé, je ne vois pas l'intérêt de le faire gratuitement. Notre pilote Trump est avec nous, ça va Val ? Écoute, ça va très bien. Je suis un peu étonné que si tu t'ennuies tant que ça, tu ne m'envoies pas plus de messages. Parce que moi, pour le coup, je réponds à ça rapidement. Mais non, ça va très bien. Et je me permets de m'excuser un petit peu pour tous les auditeurs qui s'attendaient peut-être à nous écouter ce vendredi, ce mardi et ce mercredi. Mais on a malheureusement été… Alors, moi, j'ai été touché par le virus et les autres touchés par le boulot. Puisque ça arrive une fois de temps en temps aussi sur ce podcast. Et c'est pour ça qu'on a été absent sur cette dernière semaine. Mais on revient en force avec ces nouveaux épisodes. Et d'ailleurs, j'en profite. Je me permets de faire mon rédac chef. Pour dire que nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires pour l'euro qui arrive en juin prochain. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés pour sponsoriser ce podcast ou pour faire un petit peu de promotion, n'hésitez pas à nous transmettre les coordonnées de ces personnes-là. Nous serions très heureux d'échanger avec eux. Oui, et si vous connaissez aussi des gens qui cherchent quelqu'un pour travailler dans la communication en TDI, voilà. L'annonce est passée. Bon, les gars, pour cet épisode, on va se diriger du côté de la série A, où un mauvais élève plutôt surprenant a attiré notre attention. Habitué du ventre mou ces dernières saisons, voire même étonnant outsider les deux d'avance, Sassuolo déçoit dans les grandes largeurs cette année, alors qu'ils nous avaient habitués à un jeu plutôt hyper agréable, des recrutements audacieux et souvent payants. Le club voisin du bon élève Bologne de cette saison est en danger. On va essayer de comprendre, les gars, comment ils en sont arrivés là, alors qu'il y a 3-4 ans, on s'attendait à aller voir squatter l'Europe de temps en temps. Avant toute chose, comme d'hab, on va revenir sur l'histoire du club, un petit peu de la ville du Blédon, avec Val, qui va nous parler un petit peu de ce club. Oui, Sassuolo, cette petite ville de 40 000 habitants, située dans la banlieue de Modène, ville d'Emilie-Romagne. Donc l'Emilie-Romagne, cette région du nord de l'Italie, située entre la Toscane et la Lombardie, qui comporte des grandes villes comme notamment Bologne. Donc c'est une région dont on avait déjà un petit peu parlé dans notre épisode, justement sur Bologne l'an passé, quand on avait évoqué l'équipe de Thiago Mota. La région d'Emilie-Romagne, qui est une région assez industrielle, qui est connue notamment pour accueillir les sièges sociaux des grandes marques automobiles comme Ferrari, Maserati, Lamborghini, toutes ces marques qu'on pourra se payer une fois qu'on aura justement eu un nouveau sponsor sur notre Euro 2024. Voilà, région aussi connue pour ses Tortellini, son Parmigiano-Reggiano, son vinaigre balsamique, des choses qui nous parlent un petit peu plus en termes de pouvoir d'achat. Mais voilà, le club de Sassuolo qui est le 30e club, enfin 30e club, il y a un classement perpétuel de la Serie A qui est actualisé tous les ans en fonction du nombre de points marqués par les clubs qui ont joué déjà une année en Serie A depuis la création du championnat. Et donc Sassuolo est positionné à la 30e place, ce qui fait que c'est vraiment un petit club entre guillemets, un club qui se situait plutôt dans une deuxième division, si on peut le dire comme ça. Ce qui n'est quand même pas immonde parce que vous vous rappelez que c'est quand même un bled de 40 000 habitants, c'est une petite ville de banlieue. Petit point, c'est un club qui a joué sa première saison de Serie A en 2013 et donc qui bénéficie dans ce classement du fait qu'ils aient toujours connu les victoires à trois points. Dans ce classement, il y a quand même beaucoup d'équipes qui bénéficient des victoires à deux points aussi, donc c'est pour ça qu'ils bénéficient aussi d'une place un petit peu plus haute que certains clubs qui, je pense, à l'époque, auraient été plus haut dans ce classement s'il y avait une victoire à trois points. Bref, petit détail, ça permet juste au moins de situer à peu près où est le club dans l'histoire du championnat. Alors c'est un club qui a été créé il y a très longtemps, en 1920, mais qui, pendant quasiment un demi-siècle, a joué dans les divisions régionales, du coup en cinquième division notamment. La première promotion en série D est en 1983 et cette même année, justement, il y a l'arrivée en tant que sponsor du club de Mapei qui va jouer un rôle assez important dans l'histoire du club sur lequel on va revenir un peu plus tard, notamment via son PDG, Giorgio Squinsey. Et voilà, au début des années 90, le sponsor va rester pendant quelques années puis disparaître, enfin, quitter le giron du club pour se réinvestir dans le sponsoring d'équipes cyclistes. Et d'ailleurs, ça a été une grosse équipe cycliste, l'équipe Mapei, dans les années 90. Il y a eu plusieurs grands coureurs cyclistes qui ont fait leur carrière là-bas. Je pense notamment à Oscar Fréré qui a été champion du monde dans cette équipe, à Fieblen Kachelara qui a gagné quelques titres là-bas aussi. Donc voilà, ils se sont reconvertis là-dedans. Ce qui va maintenir le club à peu près au niveau de série D. Le club va justement obtenir sa première promotion en série C en 2006. Il faut savoir que, notamment, Giorgio Squinsey est revenu au club à partir de 2002 avec des ambitions de faire monter le club un petit peu en grade. Donc justement, il y a cette première promotion en série C. Puis en 2007, il faut venir Massimiliano Allegri en tant qu'entraîneur qui va faire monter le club en série B. Alors il ne va rester qu'une seule année, mais le club va réussir à se maintenir en série B dans les années suivantes. Et c'est seulement en 2012-2013, sous la houlette de Eusebio Di Francesco, que le club va monter en série A pour la première fois en décrochant justement ce titre de champion de série B qui est aujourd'hui le seul et unique titre majeur. Je dis « majeur » entre guillemets parce qu'il y a aussi un titre de coupe de série C1 qui est le seul titre majeur du club aujourd'hui. Oui, donc on voit bien que pour ceux qui suivent ça de très loin, etc., pour certains, Sassouo peut être une équipe très installée de la série A depuis longtemps alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un peu des petits nouveaux là-dedans, ce qui peut expliquer entre guillemets leur état de forme aujourd'hui, entre autres. Et tu fais bien d'arriver à 2013 parce que c'est une année très importante pour Sassouo. Exact, tu vas nous en parler un petit peu dans ta petite chronique. Et oui, Jules, l'US Sassouo, ce petit club qui a gravi les échelons un par un, son honnête PDG qui a offert un magnifique stade au club, un écusson défendu par toute la région. Voilà la belle histoire de la montée du club en 2013. Alors non, en fait, il ne faut pas du tout me croire parce que je vous rappelle que le football est un sacré monde de requins et je vais vous le montrer avec un sacré bel exemple. Donc, retour en 2013, lorsque Sassouo atteint la série A pour la première fois de son histoire avec Eusebio Di Francesco. Un scénario magnifique seulement 5 ans après sa montée en série B. Petit problème, l'ascension est presque trop rapide. Sassouo ne dispose pas de stade aux normes pour la première division. Pire encore, le club n'a même pas vraiment d'ultra et les footeux de la région sont plutôt affiliés au club voisin d'Emilie-Romagne comme Bologne, Parme, Modène ou Carpi. Une situation loin d'être convenable pour Giorgio Squinsey et le président de Mapey et propriétaire du club depuis 2002 va trouver une solution drastique à tous les maux de son club. La très mauvaise santé du club de Reggiana au bord de la Faites va faire son bonheur. Ce club historique est celui qui a vu Carlo Ancelotti débuter sur un banc en 1995 en série B et son enceinte, le stade Giglio, est inauguré la même année. Premier stade doté d'un naming en Italie, il est aussi précurseur par la présence de dizaines de loges, l'absence de barrières et la présence de télésurveillance. L'histoire est belle, même beaucoup trop pour durer. Les coûts de construction du stade et la rétrogradation en série C en 2000 endettent la Seregiana qui fait faillite en 2005 et si des entrepreneurs locaux aident le club à s'en sortir, ils se relancent cependant avec des moyens bien plus maigres. Et c'est là qu'intervient notre bon vieux Giorgio Squinsey. En entrepreneur averti, il sent l'affaire du siècle se présenter, Reggiana a besoin de fonds et donc il rachète le stade Giglio pour un montant ridicule de 3 800 000 euros. Cette acquisition rend fou les supporters de la Reggia qui comptait faire une offre de leur côté. Mais le mal est fait et une pointe d'ironie vient s'ajouter, l'Assez Reggiana est désormais locataire, expulsable du stade et doit verser un loyer de 250 000 euros à Sassiolo pour continuer à évoluer dans son ex-enceinte. Les couleurs du club sont totalement effacées au profit de celle de Sassiolo et son musée est transformé en restaurant. Les ultras de la Reggia manifestent en disant que leur club a vendu son âme au diable. Leur équipe vit en effet d'être expulsée de sa propre ville par un club extérieur. Giorgio Squinzy n'a qu'à ajouter 700 000 euros pour faire de son nouveau Mapei Stadium l'un des stades les plus modernes du pays. Il est doté de 30 000 places et sera le premier en Italie à être équipé de la Goldline Technology et à accueillir la finale de Ligue des Champions féminine. Pour remplir le stade, Squinzy n'a pas froid aux yeux. Il lance une campagne dans la ville de Reggio pour convertir les typhosies de la ville en supporters de Sassiolo. Le propriétaire des Neuroverdi mise sur un discours où il présente Sassiolo comme un petit club régional ayant gravi les échelons un parrain. Alors pas faux dans l'idée mais assez culotté de la part du président d'une entreprise estimée à 2 milliards d'euros. Entreprise qui joue d'ailleurs avec les limites de l'UFA, on le verra plus tard puisque Mapei correspond à 35% du chiffre d'affaires de Sassiolo alors que l'UFA interdit qu'un sponsor ne représente plus de 30% du budget d'un club. Avec cette histoire, Giorgio Squinzy a été l'incarnation parfaite du Louvre se faisant passer pour l'agneau et bizarrement cette histoire s'est encore déroulée dans les prairies italiennes. C'est vrai qu'ils aiment bien flirter avec les trucs border là-bas. En tout cas ce qui est pas mal je trouve c'est qu'entre la contextualisation historique et la chronique de Zach qui nous raconte un petit peu d'où vient Sassiolo on comprend finalement que c'est vraiment un petit club. Est-ce qu'on peut essayer de reboucher le petit trou qui nous manque les gars entre justement du coup 2013, l'acquisition de ce stade et la montée de Sassiolo en série A et on va dire les années 2020 où on arrive maintenant où finalement ça a bien commencé et là ça est en train de se passer un peu plus mal. Moi j'ai un petit quiz pour toi Jules pour faire cette transition est-ce que tu sais qui est le premier buteur de Sassiolo dans l'histoire de la série A ? Enfin de l'histoire de Sassiolo en série A pardon. C'est-à-dire qu'il y a un joueur de Sassiolo en 2013 ? Ouais, un mec qui par la suite a été reconnu pour avoir envoyé un espèce de missile en orbite notamment à l'euro. Ah ok, je l'ai là avec mon indice. Non, c'est Simone Zaza. Ah putain, ah oui c'est vrai qu'il était c'est vrai que c'était le muteur de Sassiolo dans les années 2010. La fameuse course de Simone Zaza sur pénalty. Je crois que c'est l'euro 2016 si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Et c'est marrant, pour enchaîner sur... En 2012 ? Non, ça me paraît tôt. J'y dis plus. Non, en 2012, je ne pense pas puisqu'il n'était pas... S'il était à Sassiolo en 2013 c'est qu'il ne devait pas être sélectionné en 2012. Pour enchaîner ensuite sur justement la suite de l'épopée de Sassiolo en série A l'année de la montée, ce qui est paradoxal c'est que Zibio Di Francesco va être viré parce que les résultats ne sont pas dingues évidemment. Il y a évidemment une période d'adaptation pour le club qui va être un petit peu compliquée. Ils vont perdre leurs 4 premiers matchs en série A. Il va être viré et il va être rappelé 5 matchs plus tard. Alors ça, on appelle ça une Leonardo Giardin dans le milieu. Mais pas avec le même chèque. Pas avec le même chèque, non, je ne pense pas. Après, Giardin, il aime un petit peu l'argent donc il sait négocier. Un tout petit peu, pas plus que ça. Et finalement, l'aventure va être assez belle parce que là, on est sur la saison 2013-2014 à ce moment-là et Zibio Di Francesco va finalement rester jusqu'en 2017 et notamment en obtenant le meilleur résultat de l'histoire du club en série A en finissant 6e et en se qualifiant pour l'Europa League. Alors, il y a eu des barrages pour se qualifier pour l'Europa League. Ils ont passé le barrage et le tour préliminaire et ils se sont retrouvés en face de pool où là, ils ont fini le dernier de leur pool mais ils avaient une grosse pool et c'était déjà une performance exceptionnelle pour un club comme ça qui avait vécu sa première saison en série A trois années avant de réussir à se qualifier pour l'Europa League. Et c'est à partir de la montée en série A que le club va notamment développer une ADN de trading qui va consister à acheter des joueurs assez jeunes. Pas mal de joueurs notamment en situation d'échec dans des grands clubs italiens pour les mettre en valeur et ensuite les revendre à des prix qui permettent au club de se développer et de développer aussi des infrastructures. Pour rebondir là-dessus, Val, c'est qu'en fait Sassiolo entretient des plutôt bonnes relations avec des clubs italiens comme la Juve ou la Roma et va vraiment se concentrer sur un recrutement de jeunes italiens de former dans les académies pour ensuite les façonner pendant deux, trois ans et après les laisser partir dans des top clubs pour le prix fort. Et ça, c'est ce qu'avait très bien compris le directeur sportif encore aujourd'hui de Sassiolo, c'est Giovanni Rossi qui est là depuis 2013. Alors lui, ça faisait même un moment qu'il était là parce qu'il était un peu conseillé en scoutisme pour le club de 2006 à 2010 et en fait, il va dénicher pas mal de talents. Tu as notamment Locatelli, des joueurs comme Scamacca, Politano, Pelligrini qui nous parlent tous et qui ont vraiment été formés dans les académies italiennes. Et il faut savoir que Sassiolo, ils ont eu une méthode très particulière de recrutement dans les années 2010 car ça recrutait quasiment que italiens et surtout, je crois que c'est jusqu'en 2013, ça n'avait jamais vendu de joueurs à un club étranger. Donc, il faut se dire que c'était vraiment une stratégie vraiment nationale jusqu'au bout. Oui, c'est une stratégie particulière mais en fait, finalement, est-ce que du coup, on peut expliquer la saison très compliquée de Sassiolo que sur cet aspect-là, sur sa stratégie sportive, c'est-à-dire, en fait, c'est des choses qui arrivent à tous les clubs de trading, c'est-à-dire qu'en fait, à force de prendre des jeunes joueurs, de les revendre, en fait, des fois, on a des mercatos ratés et ça peut amener des saisons sportives kata ou on a d'autres éléments pour l'expliquer, Val ? Moi, je trouve qu'il y a eu un aspect, alors, la complexité des modèles de trading, c'est de réussir à avoir une direction sportive qui fonctionne bien et qui suit le projet de trading et que ça ne parte pas dans tous les sens non plus. Je trouve que le club avait plutôt bien réussi à faire ça, notamment en ayant une politique aussi sur ses entraîneurs, c'est-à-dire qu'ils ont, pendant très longtemps, été chercher des entraîneurs italiens assez jeunes qui connaissent bien le championnat et qui connaissent bien les joueurs et les façons de jouer en Italie. C'était le cas de Zebio Di Francesco. Ça a été le cas, alors, il y a eu un entraîneur qui est resté un an entre Di Francesco et Dezerbi, mais ça a été le cas, évidemment, de Dezerbi après, qui était évidemment un entraîneur qui connaissait parfaitement le milieu, qui était un jeune entraîneur avec des idées nouvelles. Et je trouve que c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à façonner des joueurs. Tu as cité quelques joueurs, on peut rajouter Politano, on peut rajouter Pellegrini qui ont été chercher dans les centres de formation de la Roma, notamment, pas les deux, mais Pellegrini, je crois qu'il était à la Roma quand il était gamin. Donc, c'est des joueurs qui sont arrivés avec des entraîneurs qui avaient aussi des philosophies de jeu. Donc, évidemment, il y a toujours des risques quand tu fais face à un modèle de trading, mais je trouve que ce modèle de trading-là était assez structuré, que ça ne partait pas dans tous les sens, que tu avais aussi derrière un actionnaire qui est MaPay, qui est solide. On peut en parler après, si tu veux, de MaPay parce que c'est quand même une société qui est assez intéressante. Mais voilà, c'est un club qui, pendant les années, a réussi aussi à évoluer et à se structurer. Et aujourd'hui, c'est un club qui est évalué quasiment à 62 millions d'euros. C'est les chiffres que j'ai vus. 62 millions d'euros. Je crois que quand le PSG est revendu au Qatari, il est évalué aux alentours de 70 millions d'euros. On sait en 2011, ce n'est évidemment pas le même contexte, mais ça donne un peu un ordre d'idée. Je ne suis pas sûr sur le chiffre du PSG, ça a confirmé, mais voilà. Et un autre élément qui peut être intéressant pour évaluer le niveau du club, c'est qu'aujourd'hui, le club est aussi membre de l'ECA. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est le syndicat des clubs de foot. Il y a deux syndicats des clubs de foot en Europe aujourd'hui. Tu as l'ECA, alors, il y en a peut-être même trois maintenant avec la Super League, mais tu as l'ECA qui représente un petit peu les grands clubs européens autres que les dissidents Super League et tu as l'UEC qui est là pour représenter les petits clubs, notamment les clubs de match championnat ou des championnats mineurs. Et aujourd'hui, Sassuolo est représenté par l'ECA. Alors, il y a beaucoup de clubs qui sont représentés par l'ECA, mais pour un petit club d'une petite ville comme ça, c'est aussi représentatif d'une progression sur les dix dernières années, je trouve. Du coup, je propose, Zach, avant qu'on réaborde le sportif de cette année, voir où ça a déconné entre le mercato de cet été et on va dire le déroulé de la saison, qu'on s'intéresse du coup un peu plus, même si tu en as dit quelques mots tout à l'heure dans ta chronique, mais qu'on s'intéresse justement un peu à Mapei parce qu'on va dire entre guillemets que ça va nous éclairer pour la suite parce que par rapport au projet sportif, entre guillemets, peu importe ce qui se passe, il y aura cet acteur majeur qui sera derrière le club qui est Mapei et qui est un acteur quand même assez intéressant. Tu le disais, Val. En fait, ce qui est quand même assez intéressant avec Mapei, c'est que Val, il le disait en présentant l'histoire, c'est que Sassiolo finalement a une histoire assez récente et Mapei, en arrivant, va construire une histoire avec une vision assez entrepreneuriale finalement par rapport à cette stratégie de trading, tu l'as dit, mais aussi en recrutant italiens que ce soit par les entraîneurs ou les joueurs et finalement, ça va leur faire du bien parce que tout au long des années 2010, ils vont développer une sorte d'identité que ce soit financière ou dans le jeu avec Dezerbi notamment et ça va déboucher par exemple sur un Euro 2020 où l'Italie finit championne d'Europe avec quand même trois joueurs de Sassiolo. Tu as Berardi, tu as Scamaka, tu as Locatelli et finalement, ça montre un peu l'aboutissement de tout ce travail de Mapei qui autant sur le plan sportif que financier est vraiment présent et franchement, je pense que tout le monde le dit, sans Mapei, Sassiolo n'en serait pas là aujourd'hui et c'est vraiment un aboutissement et ça montre le bon travail qui a été fait. Alors dans ma chronique, j'ai un peu diabolisé Scuinsey mais qui a quand même fait un travail énorme pour le club. Donc ouais, on a quand même une histoire récente mais qui est quand même plutôt bien faite. Justement parce que du coup, tu as diabolisé Scuinsey et on a un peu abordé le sujet dans ta chronique mais ça a l'air quand même d'être un personnage assez intéressant Val Scuinsey. Ouais, alors j'ai une stat qui est folle. Il a été nommé personnalité de l'année 2022 alors que je précise il est mort en 2019. Ouais, il est mort en 2019 dans le domaine du carrelage par le TCNA, le conseil nord-américain de poste de carrelage. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information mais au moins il a ce titre honorifique. C'est quand même assez classe. Ouais, mec, pour ton LinkedIn c'est quand même un truc un peu dingo en vrai. Jules, si tu veux tenter si jamais. Ouais, je pense que même si tu mets ça sur ton compte LinkedIn personne ne viendra te le vérifier. Je pense que tu peux le promouvoir comme ça et dire que tu as une spécialité dans le carrelage en vrai. Bon, bref, on en rediscutera. Non, en vrai, ce qu'on dit c'est un mec à côté de ce titre-là on en sait un peu plus ou pas sur LinkedIn ? Oui, c'est quand même un entrepreneur à succès. Zach le présentait un petit peu il y a quelques secondes mais c'est un mec qui va donc récupérer l'entreprise MAPAID qui avait été fondée par son père une quarantaine d'années avant. Alors MAPAID on ne l'a pas précisé mais c'est une entreprise qui produit des produits chimiques de construction notamment spécialistes c'est des adhésifs, des revêtements et des mastic pour le bâtiment. Mastic pour le carrelage ? Oui, c'est peut-être pour ça qu'il a été élu homme de l'année, personnalité de l'année. Mais voilà, c'est une énorme entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 11 000 employés à travers 80 pays dans le monde et qui travaille dans des chantiers qui sont extrêmement importants. C'est une énorme entreprise que Scuinsey a énormément développée notamment quand il a repris l'entreprise dans les années 70 c'est lui qui a participé à toute la phase d'internationalisation de l'industrie. C'est un mec qui est réputé pour, je le cite, n'avoir jamais distribué de dividendes mais a toujours réinvesti dans l'entreprise. Il aimait répéter famille pauvre, entreprise riche. Il n'a jamais licencié d'employé ni eu recours à des indemnités de licenciement et n'a jamais clôturé un bilan déficitaire. Il y a forcément une part de communication là-dedans mais sur les bilans déficitaires c'est vrai pour le coup. C'est vraiment un entrepreneur à succès et qui d'ailleurs même s'il y a de la com c'est vrai que Jacques l'avait présenté un peu comme un salopard on va dire que sur le papier c'est plutôt sympathique. C'est vraiment l'incarnation de l'entrepreneur à succès qui a réussi et qui incarne désormais une ville alors même si ma paye a été créée à Milan c'est une ville qui incarne aujourd'hui la ville de Sassuolo à travers le club notamment parce qu'elle a construit le club et mis un peu la ville de Sassuolo sur la carte du pays. D'ailleurs ce n'est pas surprenant si le siège du club est situé au 1 via Giorgio Squinsey à Sassuolo donc il a lui-même sa ville donc voilà et aujourd'hui le club est géré entièrement par même s'il est décédé en 2019 par la famille de Sassuolo et par l'entreprise ma paye il y a une AG des actionnaires il y a un conseil d'administration le conseil d'administration a été entièrement nommé par la famille de Sassuolo et qui a été entièrement qui est président du conseil d'administration depuis 2004 c'était un proche de Sassuolo Giovanni Carnevali qui est aujourd'hui le président directeur général qui est un petit peu la figure principale du club était très proche de Giorgio Squinsey et Véronica Squinsey la fille de Giorgio est aujourd'hui vice-présidente du club donc voilà malgré son décédé en 2019 la famille Squinsey est toujours hyper investie dans le club et est l'incarnation un petit peu de toute la progression en fait c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est pas beaucoup su en tout cas moi je le savais pas avant qu'on fasse cet épisode là qu'en fait Sassuolo c'est une sorte de petit Wolfsburg en Italie c'est vraiment un club entreprise qui est lié par ça je le trouve du coup c'est un peu moins romantique je le trouve moins sexy oui c'est un peu ça mais c'est quand même intéressant du coup ça reste aussi un club familial donc on a bien compris l'importance du rôle Mappé qui n'est pas simplement un sponsor mais qui finalement est le club derrière tout ça est-ce que du coup les gars on peut essayer de revenir après les années vraiment bonnes on va dire avec Deserby sur cette saison qui est vraiment pas bonne alors après je te rappelle on parle de Sassuolo on va dire que là le championnat de la relégation en Serie A est tellement serré que potentiellement dans 3 semaines ils seront 12ème étant donné qu'ils sont 6-7 à se tenir en 2 points mais quand même ils sont actuellement 19ème ils se battent pour la relégation qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi ce merdier Zach ? bah en fait ils ont commencé la saison avec Alessio Dionysi qui pour le coup finalement a fait du très bon taf au début parce qu'il a pris la succession de deux Herbies et en 2020 on sait que Deserby quand il prend les clubs c'est un peu manager à l'ancienne et ils contrôlent beaucoup de choses donc quand il part c'est pas évident à gérer ouais c'est ça et finalement ça a été pas mal fait parce que même s'il y a eu le Covid entre temps Sassuolo il y a un moment où je pense que c'est là aussi qu'on a commencé à jeter un oeil sur eux c'est qu'on les appelait un peu les tueurs des grosses équipes c'est qu'ils avaient cette réputation d'être capable je crois que dans la même saison ils ont battu l'Inter la Juve et là c'est Milan enfin quelque chose qui n'avait jamais 50 ans je crois que c'était pas qui n'avait pas été fait depuis super longtemps donc pour le coup il avait bien pris la relève et cette année il y a eu un début de saison qui est plutôt bien passé il gagne quand même trois victoires sur les six premières journées avant de totalement s'effondrer juste avant qu'on y aille sur cette année pour le rappeler à tout le monde l'an dernier Sassuolo finit à la 13ème place ce qui est plutôt honorable en vrai ce qui est sa place en vrai son standing ils ont toujours fait entre 13 et 8 mais c'est vrai que jusque là ils n'avaient jamais vraiment eu d'état d'alerte à ce point de la saison où là du coup ils sont actuellement 19ème et surtout c'est trois victoires en 21 matchs et que là ça commence à faire beaucoup et donc Johnny Z malgré le bon début qu'il a eu il a été limogé et ils ont fait appel à David Debalardini qui est là pour le coup donc on change totalement de stratégie le but c'est plus de pratiquer un beau football de mettre en place une philosophie Ballardini c'est un entraîneur de 60 ans qui est originaire d'Emilie Romagne et c'est un peu le Fred Antonetti ou le Pascal Duprat d'Italie c'est un spécialiste de la mission maintien il a réussi à sauver des clubs comme Cagliari Palerme à plusieurs reprises le Genoa aussi mais malheureusement pour Sassiolo il reste quand même sur un échec avec la Crémonese qui avait fini 19ème donc bon c'est pas la meilleure dynamique comment on arrive on va revenir un petit peu parce que je sais que vous n'êtes pas exactement d'accord on en parlait en off etc comment on arrive à sortir d'une saison certes où ils finissent dans le ventre mou mais c'est ce que tu disais tout à l'heure où ils avaient la réputation des tueurs de gros à être dans cette situation sportive là aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé en à peine 8 mois pour que ce club tombe à la renverse comme ça ? moi c'est ce que je disais tout à l'heure et Zach t'a un peu invoqué son nom le directeur sportif qui est Jovan Rossi qui est là depuis le début enfin depuis la montée en Céréales il a fait une petite pige à Calgary pendant une année mais qui n'a pas fonctionné mais donc il est là depuis le début c'est lui qui a créé justement toute la toute la politique sportive du club depuis une dizaine d'années et justement notamment qui s'est appuyé sur ses entraîneurs italiens un petit peu jeunes alors il y a eu Pioli et Allegri avant qu'ils montent en Syria depuis il y a eu Di Francesco il y a eu Dezerbi et donc il y a eu Alessio Dejenzi qui est pourtant un entraîneur qui respectait un petit peu cette philosophie-là qui était un mec qui était réputé très humble alors pas aussi radical très axé sur la possession etc c'est lui qui avait le plus haut le taux de possession en 2022 qui avait le nombre de passes réussies le plus important donc c'était un mec qui était un petit peu différent de Dezerbi et peut-être que justement c'est là-dessus que ça s'est passé qu'il n'a pas réussi à s'adapter on sait que c'est difficile aussi un dans les clubs comme ça qui font du trading il suffit d'une année à l'autre même si je le disais tout à l'heure c'est structuré et c'est bien pensé etc il suffit qu'il y ait 2-3 mauvaises pioches qu'il y ait 2-3 blessures que le groupe réponde un petit peu moins bien aussi à une philosophie de jeu surtout quand il y a une rupture par rapport à un entraîneur précédent et forcément tu peux enchaîner des séries de résultats qui ne sont pas bonnes et je suis complètement d'accord avec Zach sur le changement de mentalité Ballardini c'est un mec qui est plus âgé c'est un mec qui a 60 balais j'ai pu échanger un petit peu avec Yoann Crochet des drôles de dames de l'after qui me confirmaient exactement ce que Zach a dit que là c'est vraiment l'opération pompier de service le mec qui vient juste pour essayer de sauver un club et c'est d'ailleurs quasiment sûr qu'il ne restera pas la saison prochaine même si le club arrive à se maintenir ce qui n'est pas une si mauvaise idée que ça parce qu'on sait on en parlait aussi en off tout à l'heure on a déjà vu le cas en Ligue 1 etc que les clubs qui ne sont pas taillés pour jouer le maintien quand le maintien arrive ils peuvent se défendre moins bien que ceux qui sont préparés à ça depuis le début donc ce n'est pas si con que ça de faire venir un spécialiste de la mission entre guillemets Zach tu peux prendre le contre-pied aussi en disant que tu peux réussir à instaurer des plans de jeu sportifs en 5-6 matchs on l'a déjà vu avec des entraîneurs Pierre Sage cette année on est l'expression la plus parfaite après c'est pas le même niveau c'est pas le même niveau d'infrastructure c'est pas le même niveau de club à Lyon non plus mais ça existe aussi des entraîneurs qui arrivent à se créer oui je suis d'accord mais bon là on va dire que l'urgence est un peu plus proche que début décembre ou alors il fallait réagir peut-être avant toi Zach c'est quoi ton avis sur la question comment ça se fait que par rapport à l'an dernier on va dire que ça s'est autant pété la gueule en fait je pense que comme tous les clubs de trading comme Val disait tu peux avoir une année où il y a un coup de moins bien mais moi ce qui m'a marqué c'est que t'as vraiment une fracture avec les autres années où t'avais quand même ça restait un club de trading mais avec une sorte d'équilibre c'est que tu tu perdais des gros joueurs mais t'arrivais à avoir des bonnes idées derrière à renouveler et finalement tu relançais pas tout et là cette saison t'as quand même eu énormément de départs importants t'as quand même perdu Fratesy Maxime Lopez Taraspadori qui est parti j'allais y venir après que t'as donné ton avis justement j'aimerais bien qu'on discute du Mercato parce que ça jouait aussi ouais et en fait et en fait tu perds énormément de gros joueurs c'était tous les piliers de ton équipe qui faisaient que ça tournait bien alors ils ont misé sur des ils ont pas mal recruté on en parlait tout à l'heure avec Val ça a quand même recruté pour 70 millions cet été donc ça a recruté à la fois des jeunes t'as des jeunes joueurs comme Lipani un petit milieu italien de 18 ans ou Volpato qui était à la Roma mais malheureusement ils arrivent dans un contexte du coup qui est compliqué et en fait où ils ont quasiment pas de temps de jeu cette saison pareil tu remplaces des gros noms par alors Pina Monti qui est quand même qui est quand même un joueur avec un peu d'expérience mais qui avait très peu de temps de jeu du côté de l'Inter et par exemple je trouve ça compliqué de se dire que ça va être ce mec là qui va porter ton équipe pour avoir des raisons et encore il s'en sort pas trop mal il s'en sort pas mal ouais heureusement qu'il est là parce qu'il a 9 buts en 28 matchs et quand tu regardes les stats des autres joueurs des attaquants surtout tu te dis mais qui marque dans cette équipe t'as l'orienté qui a un but cette saison il est très bon cette saison par contre il est pas très efficace ouais il est à 6 passes il est pas efficace mais ça va ouais mais j'ai eu pas mal de retours comme quoi c'était vraiment un bon joueur c'était un des détonateurs de l'équipe mais est-ce que du coup c'est pas tout simplement ça le problème c'est qu'en fait cet été ils ont essayé de remplacer des cadres par des gamins et que la mayonnaise a pas pris bah je pense que t'as de ça alors après ça veut pas dire que ça prendra derrière qu'il y ait maintien ou pas ces joueurs là peuvent s'avérer être des bonnes pioches dans 2-3 ans et après t'as aussi un contexte c'est qu'ils ont quand même leur leader qui est Bérardi et qui est blessé et out jusqu'à la fin de saison donc là encore ça aide pas bon après c'est blessé mais oui c'est pas ça qui explique tout le début de saison oui c'est vrai mais je veux dire que ça va pas aider pour la suite quoi ouais bien sûr en fait on a l'impression t'enchaînes les connards comme tous les clubs qui sont destinés à être relégués t'as l'impression que ça va jamais dans leur sens ouais c'est un peu ça là c'est un peu ça qui arrive et malheureusement pour revenir vite fait sur le jeu aussi malheureusement c'est que du coup le changement de mentalité il s'est fait et que t'es passé d'une équipe qui aimait avoir la balle qui avait finalement développé une sorte d'identité comme je disais tout à l'heure et qui là se retrouve quasiment à avoir peur du ballon qui a même pas 40% de possession par match et qui est méconnaissable et donc le fait que les joueurs soient pas habitués aussi à ce contexte là je sais pas si ça fait qu'ils arriveront à se maintenir ou pas ou s'ils vont pas assumer derrière en fait à vous écouter c'est quand même pas super bon signe est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose on va dire sur sur l'analyse du patient ou on passe directement un peu à vos projections à tous les deux sachant qu'on aura également parce que pour une fois on va l'interviewer après on va l'interviewer après notre enregistrement mais un intervenant de la page Team Seria française qui nous donnera son éclairage aussi sur la situation de Sassolo est-ce que les gars vous avez des trucs à rajouter sur l'état de notre patient malade ou on passe à vous vos projections sur le club moi je pense que c'était une saison un petit peu charnière pour le club là parce qu'il y avait eu cette première saison d'Alessio au Dionysi qui était pas si mal et que alors Zach l'a précisé il y a eu 70 millions d'investis parce qu'il y a eu notamment des paiements qui devaient arriver de transferts qui s'étaient passés avant c'est le cas de Locatelli puisqu'ils ont touché 35 millions de Locatelli cet été alors qu'il était parti en 2021 c'est le cas aussi d'Ahmed Traoré je crois et je me demande si Raspadori ils ont pas touché une partie du transfert aussi cet été donc voilà c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de retours beaucoup de retours d'argent beaucoup d'encaissements d'argent et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'investir moi je trouve que même si c'est une saison un peu charnière je trouve qu'il y a une certaine continuité dans le projet sportif il y a des investissements qui sont faits sur des jeunes joueurs c'est ce que tu disais Zach il y a Lipani il y a Volpato qui sont des joueurs qui ont coûté quasiment t'as Josh Doig aussi l'écossais à gauche qui sont des joueurs qui ont coûté quasiment 20-25 millions mais je trouve qu'il y a une continuité et en fait j'ai l'impression que même s'il y a accident en fin de saison tu perds pas tout ce que tu as construit c'est à dire que comme le projet est structuré alors évidemment ça fera mal au club parce que c'est évidemment pas les mêmes revenus en série B mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours dans la continuité de ce qui a été fait avant et d'ailleurs je trouve que là il y a eu un changement de mentalité avec l'arrivée de Ballardini mais je trouve que le travail de Giovanni Rossi est toujours dans une certaine continuité depuis une dizaine d'années et que là il faut changer quelque chose il faut faire appel à un propriétaire de service pour essayer de rebooster l'équipe parce que l'équipe n'a pas de certitude aujourd'hui alors il y a quelques certitudes il y a le gardien il y a Consigli il y a le défenseur Ferrari il y a un joueur qui avait été acheté l'année dernière qui s'appelle Torst Vest qui n'est pas un mauvais joueur mais qui est encore en phase de progression il y a aussi Toyline qui est blessé Toyline qui est blessé Lorienté et Pina Monti sont des bons joueurs mais voilà ce n'est pas des joueurs qui sont encore complètement à maturité donc ce sera compliqué de les garder s'il y a des centres mais en tout cas je trouve qu'il y a toujours cette continuité-là et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi un problème alors je n'ai pas envie d'expérience parce que c'est quand même un effectif qui est assez expérimenté mais il y a un problème d'efficacité en tout cas défensivement offensivement ils sont plutôt dans les standards de ce qu'ils devraient faire ils sont à quasiment 33 buts marqués pour 35 XG sur la saison mais défensivement il y a un différentiel de 6 buts quasiment et je pense que si tu enlèves ces 6 buts potentiellement ils ont 6 points de plus et ils sont en dehors de la zone rouge donc c'est difficile de réussir à juger à l'instant T je pense qu'il faut réussir à prendre du recul et voir comment ça se passera en fin de saison En fait Val ce que tu dis c'est que par rapport à d'autres clubs qu'on a analysés où finalement enfin je n'ai pas envie on a parlé de Séville par exemple etc où finalement on se disait en fait les mecs font de la merde depuis 8 ans donc en fait ils récoltent leurs fruits en fait là ça ne bosse pas si mal que ça le projet est plutôt structuré juste cette année de manière conjoncturelle on sait que ça reste du sport donc des fois la pièce ne tombe pas du bon côté ça déconne un peu mais à la limite on n'est pas plus inquiet que ça pour ce club dans le sens où de toute façon s'il descend dans Série B vu la manne financière de Mapey derrière a priori il ne faut pas y rester très longtemps juste un truc avant peut-être de terminer on peut peut-être donner la parole quand même à Michele de Team Série à France avec qui on a pu échanger et qui nous apporte un petit peu son regard sur l'équipe de Sassuolo Salut Michele merci beaucoup d'être avec nous est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis d'expert sur la situation compliquée aujourd'hui à Sassuolo écoute cette année c'est très compliqué surtout à cause de ses ventes chaque saison de leurs meilleurs joueurs tout simplement et ils n'ont pas réussi à remplacer ou du moins aller chercher ces nouveaux jeunes qui auraient pris la relève je pense que vous le savez il y a eu des joueurs comme Scamac donc d'ailleurs ça a été la plus grosse plus-value pour ce club de leur histoire c'est Scamac avec 36 millions l'année dernière ou il y a deux ans à West Ham donc à Thali du côté de la Juventus plus récemment les joueurs qu'on peut voir à la télé du côté du Naples Raspadori il y a aussi Politano donc c'était un grand voilà de magnifiques joueurs qui ont été vendus par par il Sassuolo mais au fur et à mesure du temps qu'ils n'ont pas réussi à remplacer et après aussi défensivement c'est très très compliqué cette saison j'ai l'impression que c'était un petit peu une année de transition aussi pour le club qui a quand même essayé peut-être d'aller chercher des joueurs un petit peu plus jeunes un petit peu moins expérimentés et c'est peut-être aussi pour ça que ces joueurs ne répondent pas encore aussi présents aujourd'hui oui après il ne faut pas non plus sous-estimer les saisons compliquées de Berardi qui est un peu leur star qui est au club depuis maintenant pas mal d'années l'année dernière il a loupé pas mal de matchs il faut savoir que Berardi c'est quand même un joueur qui était sur plusieurs saisons ou en double-double plus dix buts plus dix pas décisifs donc élément important pour cette équipe l'année dernière il a loupé quasiment une moitié de saison à cause de beaucoup de problèmes musculaires là cette saison pareil il s'était fait mal début d'année là il y a eu je crois il y a deux semaines rupture du tendon d'Achille voilà donc saison terminée pour Domenico Berardi qui va aussi louper l'euro voilà c'était quand même un joueur sur lequel Spalletti allait compter comme je t'ai dit c'est le recrutement derrière a mal été ciblé et on va dire que voilà c'est quand il y a dix ans tu sais que t'avais quand même une défense avec avec Paolo Cannavaro à Cerbi c'est plus compliqué cette année ils sont allés chercher un entraîneur qui est un peu le pompier de service pour les clubs en Serra qui sont en crise comme il a pu le faire avec d'autres clubs précédemment donc je pense que là cette saison c'est au moins se sauver et ne pas descendre en Série B il faut quand même savoir que Sassolo c'est un club assez récent de Série A donc voilà je pense que là ils vont essayer de tout simplement s'éviter cette relégation en Série B et cet été on verra ce que Carnival va essayer d'aller chercher mais ce qui est sûr c'est que voilà je pense qu'à force de vendre vendre et vendre leur plus grand talent parce qu'ils ont eu des joueurs à talent du côté de Sassolo ben là c'était peut-être la saison de trop mais il ne faut pas trop en vouloir adionniser c'est-à-dire que chaque année on lui a enlevé ses meilleurs joueurs d'année en année et on n'a pas remplacé peut-être avec des joueurs du même niveau donc c'est compliqué pour un entraîneur chaque saison retrouver avoir de nouveaux joueurs voilà qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette équipe les gars avant de conclure vous voulez dire un truc moi j'aimerais vraiment que Véronica Squinzy soit lue personnalité de l'année de la pause de carrelage en 2024 ce sera un super truc après ça pourrait prolonger en fait quand on perd un genre de titre c'est pas évident à porter sur les épaules c'est un peu c'est l'héritage les lourds non mais sur la projection je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué je pense que c'est un club tu l'as dit il y a un partenaire financier qui est solide enfin ce qui n'est même pas un partenaire financier puisque c'est le propriétaire du club qui est une grosse entreprise italienne qui pourra éventuellement remettre de l'argent au pot s'il y a des problèmes il y a depuis 2019 un centre d'entraînement ultra moderne qui est situé près de Modène il y a un stade il y a tout pour réussir il y a un directeur sportif qui potentiellement fait partie des meilleurs directeurs sportifs depuis une dizaine d'années en Serie A c'est pas transcendant mais c'est quand même un peu une valeur sûre je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose t'es pas à l'abri d'un accident mais t'es pas à l'abri aussi d'avoir un club qui est déjà structuré et qui peut rebondir en cas d'accident Zach rien de plus à rajouter de ton côté non non comme il dit c'est une maladie à court terme c'est que ça va très vite se remettre et je pense c'est quand même un club je sais pas vous si vous avez un peu suivi ces dernières années mais moi j'ai quand même bien envie qu'ils restent en Serie A parce que quand je voyais ça sur l'autre tu regardes les scores ça battait souvent les gros clubs t'as plein de buts et ça donnait un peu d'attrait à la Serie A oui et puis il y a des bonnes il y a des bonnes idées et en coulisses et sur le terrain depuis quelques années c'est vrai que par rapport à d'autres équipes du ventre mou qui nous emmènent de plus en Serie A on aurait tout intérêt à garder sa solo après voilà comme on le dit c'est une maladie à court terme peut-être même à très court terme parce qu'il reste 10 journées et je rappelle ils sont à 3 points de la 14ème place 4 points de la 13ème donc a priori une série de 3 victoires on va les remettre en dehors de ça c'est ce qu'il y a sur une victoire là en plus de l'Olympique Lyonnais de Val ouais ils ont gagné contre Frosinone donc leur concurrent direct qui est juste au-dessus donc la mission 21 ils ont un calendrier avec pas mal de matchs pour le maintien encore c'est ça qui peut être intéressant pour eux Frosinone qui est entraîné par Eusebio Di Francesco le mec qui a fait monter l'équipe en série et la boucle est bouclée bon bah merci les gars comme vous l'avez vu il y avait un peu moins de choses à dire sur sa solo sur les coulisses de ce club là parce que en fonction des histoires des clubs en fonction des sujets qu'on choisit on a plus ou moins de choses à dire en tout cas c'était intéressant d'essayer de voir qu'il y a des clubs malades à cause de leur décision et de leur mauvais travail et que parfois aussi le sport est beaucoup plus aléatoire que ça et qu'on a beau bien travailler bah parfois la pièce tombe du mauvais côté merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Poteau Carré merci Val merci Zach et on se revoit donc un jour pour analyser un autre cancre dans cet épisode de Poteau Carré et on se revoit